Bonjour à tous, c'est Mumblebeer, votre work animateur. Voici mon top 5 de l'été. Numéro 5 En 5 imposition, Yogi. Un jeu qui dure en moyenne 20 minutes, il se joue de 3 à 10 joueurs et j'ai de plus de 8 ans. Un jeu loufoque où chaque joueur pioche une carte et réalise le défi indiqué et le maintient tout au long de la partie. Préparez-vous à vous tordre dans tous les sens et surtout de rire. Numéro 4 Le roi d'énin. Un jeu de 3 à 5 joueurs et j'ai de plus de 10 ans. C'est un jeu de pli délirant et plein de surprises où il était aussi important de gagner des points que d'en faire perdre aux autres. Drôle et rapide, les conditions de victoire et les cartes spéciales variant à chaque manche. Aucune partie ne se ressemble. Numéro 3 Au pied du podium, Canardage. Un jeu de 3 à 6 joueurs âgés depuis 8 ans. Les canards barbottent en fin indienne. Shooter les canards des autres, protéger les vôtres, tous les coups sont permis, y compris se cacher derrière un autre. Il ne doit rester quoi ? Numéro 2 Twinit. Un jeu de 2 à 6 joueurs âgés de plus de 6 ans. C'est un jeu d'observation et de rapidité dans lequel on va devoir réaliser des prises de 2 ou 3 cartes identiques. Nommé aux As d'Or, ce jeu vous promet une paire de bonnes soirées. Le top du top numéro 1 Mon coup de cœur de l'été, Apocalypse, au zoo de Carson City. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs âgés de plus de 12 ans. Un jeu de placement tactique et malin où il faut faire un max de points. Libère les animaux qui ne devraient jamais être enfermés dans un zoo, désingue les mutants, dégomme les nazes des autres équipes et sauve ta peau. Ce jeu au design léché, dont l'univers est tiré d'une BD, simple à jouer et très tactique dans un univers post-apocalyptique. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Vous avez tout ce qu'il faut pour vous amuser et passer un bel été. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à me suivre sur Instagram, Twitter et Facebook pour plus de vidéos.